Un escroc très gentil et présentant bien sévit près des horodateurs d'Albi. Il cible spécifiquement les personnes âgées, crédules et vulnérables. Il leur fait croire qu'il ne peut pas payer son stationnement et leur demande de le faire à sa place, avant de subtiliser leur carte bancaire et de retirer de l'argent. Cette arnaque à l'horodateur fait son grand retour en ce mois de mai, même maintenant de juin pourrait-on dire, avec des cas signalés à Malakoff, Belfort, Toulouse et ailleurs. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre, on s'attaque à nos anciens, il va falloir mettre vivement la police sur le cou pour attraper le malfaisant. Un monsieur très gentil présentant bien, voici comment fonctionne l'arnaque à l'horodateur qui fait son retour en force. Alors pourquoi je vous en cause ? C'est que moi, je ne connaissais pas cette arnaque. Bon, vu que quand on l'a expliqué, elle semble assez claire et oui, on comprend que des gens puissent tomber dedans. Mais c'est vrai, je ne la connaissais pas, donc moi j'ai trouvé ça intéressant, je me suis dit, eh bien je vais en parler à ma communauté qui peut-être a dans son entourage quelques personnes avancées en âge ou même des personnes pas avancées en âge du tout, un petit peu crédules, qui vont se laisser avoir et je ne trouve pas ça très très bien, pas très très propre. Donc autant informer que c'est possible. La police nationale du Tarn alerte sur cette pas si nouvelle arnaque qui fait son retour comme la vide de Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Il attend devant l'horodateur dans le centre-ville d'Albi Tarn donnant l'impression de ne pas savoir s'y prendre pour payer son ticket de stationnement. Il attend un coup de main mais choisit ses victimes, souvent des personnes âgées, crédules ou vulnérables. Cet homme, très gentil et présentant bien, prétend alors qu'il ne parvient pas à régler son stationnement, soit parce qu'il a oublié sa carte bleue et qu'il n'a pas de liquide, soit parce que le système lui paraît incompréhensible, tellement affable que lorsqu'il demande à la personne de régler son stationnement à sa place, en échange de la même somme en liquide, la personne accepte. Le bon samaritain introduit alors sa carte bleue et compose son code bancaire, immédiatement mémorisé par le voleur. Comme la police nationale du Tarn, ce samedi 1er juin 2024. Ensuite, le monsieur, très gentil, subtilise la carte bleue de sa victime pour par un tour de passe-passe et prétend que le rodateur l'a avalé. Il propose alors d'aller chercher de l'aide et disparaît pour se rendre au distributeur le prix proche et retirer de l'argent, avant que sa victime ne comprenne qu'il est victime d'une arnaque et ne fasse opposition. Le commissariat d'Albi a relevé en plus de temps au moins deux victimes âgées d'au moins 70 ans de cette arnaque à l'orodateur et rappelle que les orodateurs n'avalent pas les cartes bancaires. Le 22 mai 2024, la ville de Malakoff, dans les Gotsen, alertait également sur cette arnaque en vogue sur son territoire par des individus qui utilisent différents stratagèmes pour récupérer cartes et codes bancaires. Le 22 avril 2024, à Belfort, cette fois-ci, une femme a été victime de cette arnaque et a perdu 1500 euros. 1500 balles pour avoir été à Mont-Samaritain. Ah, ça fait cher. En février 2024, à Toulouse, un homme de 28 ans a été confondu. Il avait escroqué de cette manière une douzaine de personnes âgées pour un préjudice de 18 000 euros, rapporte la Dépêche du Midi. Le comble, cet homme était déjà incarcéré pour des faits similaires dans un autre département. Ouais, 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 bah dis donc. Deux mois auparavant, en décembre 2023, toujours à Toulouse, c'était une femme de 35 ans qui avait escroqué 35 personnes et qui avait écopé de 24 mois de prison, dont 6 avec sursis. Une plainte pour arnaque à l'ordateur a également été signalée et déposée en janvier 2024 à Auche, dans le Gers, où des cas ont été signalés également à Laval, en Mayenne, ou encore à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. Ce type d'arnaque à l'ordateur, si elle fait bien son retour en 2004, n'est pas si récente que ça. En août 2018, deux plaintes avaient déjà été déposées à Milliau dans la Veyron par des victimes de ces individus présents en bien. Eh bon, dis donc. Donc, bah moi, j'étais pas au courant. Je pense que c'est toujours bon d'informer. Moi, je suis comme ça, bon comme le pain. Oh, il est bon comme le pain, Siri Boomer. Eh oui, je suis bon comme le pain. Alors, croquez-en. Un petit j'aime, un petit commentaire pour le rêve, pour le rêve, etc. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada